Avant de commencer cet épisode, sache que j'organise une masterclass totalement gratuite le jeudi 2 février à 11h, heure de Paris. Si tu as l'impression que ton contenu ne sert à rien pour ton business, que tu es invisible ou encore qu'Instagram ne t'apporte aucun client, cette masterclass d'une heure est faite pour toi. Tu peux t'inscrire à l'adresse buttfirstacademy.com slash masterclass. Le lien se trouve également en dessous de cet épisode pour réserver ta place. Bienvenue dans le podcast Butt First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute ! J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où on se retrouve exceptionnellement le dimanche pour un petit épisode bonus puisque j'avais très envie que l'on fasse ensemble un point sur mon année de sortie de zone de confort. Donc il faut savoir que pour 2022, j'étais vraiment rentrée en mode cette année, je dépasse un peu mes limites, mais surtout je dépasse ma timidité et je fais en sorte de pousser un peu les barrières psychologiques que j'avais. D'où le signe de la sortie de zone de confort. Après un an, qu'est-ce que ça a donné ? Où on en est ? Quel est le bilan que je retire de cette sortie de zone de confort ? On va discuter aujourd'hui sur cette thématique. Rien de bien poussé. L'objectif ici, c'est pas du tout de parler de stratégie, de conseils, de choses hyper approfondies, pas du tout. C'est vraiment comment moi j'ai ressenti les choses, comment j'ai vécu les choses, comment j'ai fait face aussi à certaines peurs, parce qu'on va y venir, il y a eu certaines peurs. Et du coup, j'ai décidé d'organiser cet épisode en trois catégories. Comment j'étais avant, comment était Marine en 2021, puis après tous les changements que j'ai voulu mettre en place pour 2022, et enfin du coup les résultats. L'idée de tout ça, ça va vraiment être de vous montrer à quel point il est important de sortir de sa zone de confort. Je sais plus, un jour j'ai entendu quelqu'un qui disait C'est un entrepreneur qui ne sort plus de sa zone de confort et qui n'évolue plus. C'est un entrepreneur qui est déjà en train de mourir. Et en fait, ça a beaucoup résonné, puisque je me suis beaucoup reconnue dans cette phrase. Notamment la version Marine 1.0 et la différence de la Marine 2.0. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal d'évolutions. Et il y a surtout, au-delà des chiffres, une réelle évolution personnelle. Et vraiment, en fait, c'est au-delà de la vie professionnelle. Je dirais, c'est vraiment dans ma vie, dans ma personnalité, dans ma manière de voir les choses. Donc, c'est parti ! Pour vous mettre un peu dans le contexte, il faut savoir que l'entreprenariat, ça m'est un peu tombé dessus. J'en ai déjà fait un épisode de podcast, si vous souhaitez l'écouter. Je crois qu'il s'appelle même Mon business avec tout pour ne pas fonctionner, puisque c'était pas du tout dans mes projets. Et en fait, au vu de la situation actuelle à l'époque, je me disais, en fait, je vois que ça marche, mais je sais qu'il y a certains éléments que je ne fais pas bien. Et il y a certaines choses qui demandent beaucoup plus d'expertise. Donc, j'ai décidé de rentrer dans un coaching de groupe. Donc, c'était en août 2021. Et du coup, c'était un accompagnement pendant trois mois qui a eu du bon. Mais il y a également eu du très négatif, en tout cas, je parle juste en mon nom. C'est pas du tout quelqu'un de français, donc n'essayez pas de chercher qui ça pourrait être. C'est vraiment pas quelqu'un du marché francophone. Et du coup, l'idée, en fait, c'était de pointer tout ce qui n'allait pas pour justement évoluer. Donc, déjà, j'ai pris une première claque, puisque je me rendais bien compte qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas et qu'il fallait que je retravaille tout ça. Donc, ça a été difficile en termes d'égo, honnêtement, de se dire « Merde, ça fait tellement de temps que je travaille là-dessus et pourtant, ça ne fonctionne pas. » Donc, ce n'était pas grave en soi. La Terre n'a pas arrêté de tourner. Mais voilà, j'ai eu un peu ce sentiment de perte de temps. Et la deuxième grosse claque que je me suis prise, c'est une claque au niveau humain. Puisque, comme je vous l'ai dit, on n'était pas du tout sur le marché francophone. Du coup, quand on s'est rencontrés de manière physique durant quelques jours, c'est vrai que j'ai senti beaucoup d'opportunisme de la part de certaines personnes. Et du coup, ils allaient communiquer avec des gens où ils sentaient qu'il pouvait y avoir un potentiel business. Sauf que moi, au contraire de ces gens, j'étais sur le marché français. Donc, pas forcément, je dirais, d'opportunité sur ce territoire-là. Et ce n'était pas hyper avantageux de se pencher sur la petite qui avait 23-24 ans et qui essayait de se lancer comme elle pouvait. Du coup, je me suis pris une deuxième claque du côté humain. Et je vous avoue qu'en fait, après ce coaching, je me suis posé vraiment des questions très, très profondes. Puisque c'était au-delà du côté pro. C'était vraiment de me dire qui je suis et qu'est-ce que je fous là, bordel. C'est vraiment ça. Je vous le dis vraiment comme je l'ai vécu. C'était vraiment qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je perds mon temps ? Est-ce que c'est bien ce que je fais ? Est-ce que j'apporte quelque chose également ? Un peu ce syndrome de l'imposteur, il faut le dire aussi. Puisque en fait, j'ai été pas constamment rabaissée, mais c'est un peu comme ça que je l'ai interprétée. Et du coup, la seule phrase réelle que j'ai gardée tout au long de ce coaching, c'est une fois quelqu'un qui m'a dit « Marine, au vu de tout ce que tu as construit, tu as peur de vendre et je l'entends, mais aujourd'hui c'est ton devoir de vendre. » Et en fait, quand on m'a dit « c'est ton devoir de vendre, c'est ton devoir d'aider les gens », je sais pas pourquoi, il y a eu un petit tilt qui s'est passé dans ma tête. Et en fait, moi qui restais beaucoup dans mon coin, qui n'osais pas prendre la parole, qui n'osais même pas me montrer, qui avais beaucoup de doutes sur la manière dont je faisais les choses, je me suis dit « ok, pour 2022, il me manque 4 mois pour redresser un peu mon business ». Je vous remets dans le contexte, on est en 2021 à l'époque. Donc je me dis « j'ai 4 mois pour changer un peu tout ce qui est mal fait et en 2022, j'essaye de sortir un peu de ma coquille ». Pour vous remettre encore plus dans le contexte, je suis une timide extrême, mais vraiment extrême. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on me demandait à l'école de prendre la parole au tableau, je fondais en larmes. Le format vidéo, pour moi, c'était impensable. J'avais peur de vendre et du coup, en fait, automatiquement, je m'auto-sabotais puisque j'avais peur de la visibilité, mais à contrario, j'avais envie de réussir et j'avais envie d'avoir du succès. Donc en fait, je me suis rapidement... J'ai très simplement mené ma barque toute seule. Je me suis beaucoup isolée en termes d'entrepreneuriat. Du coup, j'avais l'impression d'être beaucoup seule. Et après ce coaching de groupe pendant trois mois, en fait, je me suis rendue compte que là, j'étais clairement toute seule. C'est-à-dire qu'eux ne faisaient pas du tout partie du marché français, donc n'avaient aucun intérêt à me parler. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Je ne veux pas du tout faire la victime et dire que j'étais le vilain méchant petit canard parce que ce n'est pas du tout le cas. J'ai quand même sympathisé avec certaines personnes. Mais l'idée de tout ça, c'était vraiment de créer du business, en fait. Et moi, au niveau business, à l'époque, je n'étais pas quelqu'un de très intéressant. Et au niveau égo et au niveau émotionnel, ce n'est pas forcément quelque chose de facile à accepter. Mais ce n'est pas grave, ça fait partie du jeu. On n'était pas tous dans le même pied d'égalité et surtout, on n'était pas tous dans les mêmes phases de notre business. Donc, c'est accepté et c'est mis de côté. Néanmoins, c'est vrai qu'en fait, toute cette petite claque, je dirais à répétition, m'ont fait comprendre que je devais impérativement m'ouvrir. Et c'est au-delà du business. C'est vraiment du côté humain. Je devais me dépasser et arrêter de me cacher derrière mon écran, arrêter de me cacher derrière ce petit statut de freelance et de blogueuse. Si je voulais jouer grand et si je voulais toucher des gens réellement qui m'inspiraient et des projets qui me donnaient envie de tout casser. Et vraiment, vous savez, un peu cette vibration interne, il fallait que je m'en donne les moyens. Et je n'avais pas la bonne attitude à l'époque. Et du coup, c'est un peu comme ça que je suis rentrée en 2022. Maintenant que vous avez le contexte, je vais vous indiquer un peu ce que j'ai changé puisqu'il y en a quand même eu pas mal. Donc déjà, j'ai décidé de toujours accepter les choses qui me faisaient peur. C'est-à-dire que toutes les opportunités, j'ai dit oui. À part bien entendu les projets où je ne me sentais pas du tout alignée, où je sentais que je n'étais pas du tout la bonne personne, etc. Là, je me suis dit bon, là, je me laisse quand même le joker de dire non parce que je n'ai pas envie de mettre en péril le business ou les projets d'autres personnes. Par contre, quand c'est des opportunités de visibilité, d'interview, de faire des choses que je n'avais jamais pensé faire, je me suis dit je vais toujours dire oui. Même si j'ai peur de ne pas être à la hauteur, il faut que je dise oui parce que sinon je ne vais jamais évoluer. Donc ça, ça a été la première décision que j'ai prise. La deuxième décision, ça a été de m'exposer beaucoup plus. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai lancé un podcast, j'ai lancé une académie. Maintenant, je ne me cache plus. J'ai un Instagram où je montre un peu ma vie d'entrepreneur. Bien entendu, je ne montre pas ma vie perso parce que ce n'est pas l'objectif. Mais je fais au maximum en fait en sorte de montrer tout ce qui se passe un peu derrière. J'ai également une chaîne YouTube avec du coup l'académie où on me voit en vidéo, où j'interview des gens, où je m'ouvre aux gens. Donc là, c'était vraiment en fait un virage un peu à 360 degrés. On va se le dire très clairement. J'ai un peu tout changé puisqu'en fait, je me suis dit je ne dois plus avoir peur de prendre la parole. Je ne dois plus avoir peur de m'affirmer. Mais surtout, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent un peu par rapport à ça parce qu'après, j'en ai beaucoup discuté autour de moi. mais je n'avais plus envie de m'excuser d'être à mon compte. Je n'avais plus envie de m'excuser de vouloir avoir un business à succès. Et surtout, je n'avais plus envie de me cacher. En fait, c'est un peu comme si mon ambition me cachait en mode je n'ai pas le droit trop de dire aux gens où est-ce que je veux arriver. Et en fait, en 2022, j'ai décidé de totalement mettre de côté cette pensée. Et du coup, pour résumer, je voulais me montrer. Je voulais être efficace. Je voulais qu'on me voit. Je voulais qu'on m'entende. Je voulais m'ouvrir aux gens. Et on va se le dire, fin 2022, ça a un peu été l'apothéose du coup avec l'ouverture de la chaîne YouTube. Je vous avoue que probablement qu'elle va évoluer dans d'autres sens parce que j'y prends plaisir et j'aime ce format. Mais à l'époque, il y a 7 ans, quand je me suis lancée dans le blogging, c'était justement pour ne pas me lancer sur YouTube parce que j'avais peur de la caméra. Et c'est en fait, c'est dans ces moments-là où je me rends compte à quel point la marine a évolué de manière personnelle mais également professionnelle. Et là, vous vous posez probablement la question de vous dire oui, enfin, c'est pas un truc de ouf, quoi. Enfin, tu te montes juste en vidéo, tu prends juste plus la parole. C'est bien au-delà. Parce qu'honnêtement, avec le recul maintenant que j'ai, si j'étais restée à la version marine de fin 2021, mon business, il n'en serait pas là aujourd'hui. Parce que quand je vous dis, sortie de zone de confort, c'est également arrêter de vouloir tout contrôler, beaucoup plus déléguer, faire confiance aux autres, m'ouvrir, me former davantage également à des choses que j'aurais jamais pensé le faire. Vraiment, en fait, toutes ces choses-là, petit à petit, mis bout à bout, font que l'année 2022, mine de rien, a quand même été une excellente année au niveau professionnel. et je sais, et j'en suis totalement convaincue, que c'est grâce à ces sorties de zone de confort. Vous dire que ça a été facile tous les jours, saurez-vous mentir. Plus d'une fois, franchement, j'ai eu envie de me recroqueviller un peu comme avant et de me cacher derrière mon « je suis extrêmement timide, donc je vais vous dire non ». Je ne me sens pas capable de le faire, donc je vais vous dire non. En me mettant constamment au pied du mur, j'ai vraiment ressenti cette évolution, qu'elle soit tant personnelle que professionnelle. En fait, je ne me laissais plus le choix. Au lieu de me cacher et de rester un peu dans mon coin et de me dire « non, mais en fait, là, ça, j'ai pas... Je me sens pas hyper à l'aise, ça, j'ai un peu peur, ça... » Non, non, en fait, il n'y avait plus d'espace à l'excuse et j'ai voulu être très très dure avec moi-même. Peut-être par rapport à toutes les claques que j'ai prises en 2021, probablement, néanmoins, je savais où je voulais aller enfin et je savais que la manière dont je me comportais avec moi-même mais également avec mon business, je n'allais jamais y arriver. Donc, ce n'était pas possible en fait de rester dans ce petit train-train de confort, de vie, de me dire « oui, bah c'est bon, c'est pas mal, franchement, ça, ça me bat ». Non, parce que mon ambition, elle avait un autre niveau et du coup, je voulais absolument y arriver. Je tiens quand même à faire un petit disclaimer ici. Peut-être que vous, votre barrière n'est pas du tout la timidité ou peut-être que vous êtes hyper à l'aise en vidéo, etc. Mais probablement que ça fait un petit moment que vous ne vous êtes plus du tout challengé, que vous soyez par exemple prestataire de service, probablement que ça fait plusieurs mois ou années que vous proposez exactement toujours la même chose et que vous ne vous êtes jamais renouvelé. Ça peut être plein de choses différentes. L'idée, c'est vraiment en fait d'aller chercher ce challenge que l'entrepreneuriat ou même le freelancing vous permet d'avoir. Puisque si vous vous arrêtez, les autres, eux, continuent d'avancer. Et c'est également cette pensée-là que j'ai voulu avoir avec moi-même de me dire si moi, aujourd'hui, je ne me mets pas un putain de coup de pied au cul et c'est la réalité, je suis désolée de ce vocabulaire, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai perçu. En fait, je ne vais jamais réussir à atteindre l'objectif que je veux. Mais surtout, les autres ne vont pas m'attendre. Et si moi, je n'évolue pas, les autres, eux, sont quand même en train d'évoluer. Donc, je ne dis pas que je suis en compétition avec les autres. Je dis juste que pour vouloir être choisie dans cette marée de concurrence, il faut impérativement que je mette toutes mes chances de mon côté. Et c'est clairement la pensée qui m'a accompagnée tout au long de cette année. Du coup, maintenant, on va passer au résultat. Et qu'est-ce qui a réellement changé du coup, depuis que j'ai décidé de sortir de ma zone de confort ? Le premier constat, et sans surprise, parce qu'honnêtement, je m'y attendais et c'était aussi un peu pour ça que je l'avais fait, c'était plus de visibilité, puisque j'étais beaucoup plus exposée, donc plus de trafic également, puisque j'ai créé des liens, et du coup, plus de clients. Ce qui s'est reflété dans la facturation, pour vous donner une idée, entre 2021 et 2022, la facturation, elle a doublé. Voilà, donc c'était une très bonne année 2022. Vous dire que vous allez sortir de votre zone de confort, donc forcément, votre facturation va augmenter. Pas forcément. Je n'ai pas envie de faire un amalgame, et je n'ai surtout pas envie de faire de conclusion hâtive. Néanmoins, dans mon cas, vu que c'était mon objectif également, ça a fonctionné, et ça s'est vu dans les chiffres. Le deuxième constat, c'est que j'ai fait énormément de rencontres, et quand je me sentais excessivement seule en termes d'entrepreneuriat, j'avais l'impression que j'étais la seule à galérer, que j'étais la seule à avoir des problèmes, que j'étais la seule à avoir beaucoup de difficultés à recruter. Au final, je me suis rendue compte qu'on était tous dans la même galère. Quel que soit notre stade, quel que soit le niveau de facturation, on a tous des problèmes d'entrepreneurs. Et en fait, cette idée-là m'a permis de relativiser beaucoup de choses en me disant « je ne suis pas toute seule ». Et quand ça fait un petit moment qu'on mène un peu sa barque tout seul, et qu'on se dit « putain, c'est tellement difficile », et de se rendre compte que d'autres personnes ont exactement les mêmes problèmes que nous, franchement, honnêtement, ça fait du bien. Et enfin, j'ai beaucoup gagné en confiance, en liberté, en aisance. Ça se remarque, je pense, dans le podcast, mais également dans mes échanges, dans les interviews. Si vous voulez, je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode. Vous pouvez aller voir. Franchement, c'est un régal de pouvoir échanger avec les gens, et de manière hyper naturelle, petite confidence. On ne prépare que très très peu les échanges. En fait, lors du premier échange pour les podcasts, je demande toujours aux gens de m'en dire le moins possible, parce que j'ai envie de garder cette authenticité. La marine de fin 2021 serait en crise, les gars. Mais de larmes, hein. Ce serait impossible. Il faudrait un script, il faudrait que tout soit bien chiffré, tout bien détaillé, etc. Là, non. Là, j'ai décidé, en fait, de garder un maximum d'authenticité, de spontanéité, et je n'ai pas envie de préparer les échanges avec les gens. Et en fait, c'est toute cette sortie de zone de confort qui m'a permis vraiment de me sentir capable de le faire, d'avoir confiance en mes capacités, d'avoir confiance en mon expertise, et d'avoir surtout confiance en moi, principalement. Et surtout, ça m'a également permis de prendre beaucoup plus de distance avec mon business, puisque avant, et je pense que certains entrepreneurs ont beaucoup cette tendance-là, de se dire ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, c'est moi le problème, c'est moi qui ai mal fait les choses. Il faut prendre en compte qu'il peut également y avoir des critères extérieurs qui peuvent peser sur votre business, qui peuvent peser dans la balance, et on va totalement les occulter, alors qu'on a tout très bien fait. Et en fait, ce tout très bien fait, mais ça ne fonctionne pas, c'est un peu difficile à accepter, et pourtant, c'est le cas. Et c'est pour ça aussi que, beaucoup de fois, je vous dis, ce qui fonctionne chez le voisin peut ne pas fonctionner chez vous, alors que vous allez tout très très bien faire. Donc, il y a aussi des pincettes à prendre en compte, et c'est vrai que toute cette sortie de zone de confort, cette ouverture que j'ai eue envers les gens, et d'arrêter de m'auto-centrer, ça m'a vraiment permis de développer mon esprit critique. J'ai eu beaucoup plus d'ouverture d'esprit, et je suis beaucoup moins là à m'auto-flageller. Donc, je pense que tous ces éléments m'ont vraiment permis de devenir une meilleure professionnelle, et probablement que la marine, dans 3 ou 4 ans, vous dira que j'ai évolué par rapport à aujourd'hui, et je l'espère, parce que vraiment, mon objectif aujourd'hui, c'est de ne plus stagner, et c'est de ne plus rester dans ma zone de confort. Parce que j'ai bien compris qu'en entrepreneuriat, en fait, cette zone de confort, elle doit être très 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 limite, voire minime, voire même pas existée. Parce qu'on doit toujours être en dépassement de soi, on est très souvent notre propre business. Et je sais que si vous m'écoutez, vous êtes probablement entrepreneur, vous êtes probablement à votre compte, ou vous souhaitez probablement vous lancer, et je sais qu'on incarne réellement notre entreprise. Et parfois, c'est bien aussi de prendre un peu de distance, mais c'est également bien de se dire, si j'évolue personnellement, et si je me mets un coup de pied au cul, c'est pour le bien de mon business. Du coup, je peux vous dire, je suis hyper fière de cette année 2022, et c'est bien au-delà des chiffres, parce que vous l'aurez compris, la facturation était hyper bien. Mais en fait, c'est au-delà de ça. C'est vraiment remettre l'humain au centre du business en ligne. C'est le meilleur sentiment que j'ai pu ressentir cette année. Au-delà d'être hyper fière de moi, je sens qu'on est en train de construire quelque chose de cool, et quelque chose de réellement authentique, et ça, j'en suis vraiment vraiment très fière. C'est, je pense d'ailleurs, la meilleure leçon que j'ai à retirer de cette année 2022. Du coup, vous l'aurez compris, pour 2023, l'idée, c'est le dépassement de soi, continuer d'évoluer, continuer de sortir de sa zone de confort. Et je peux vous dire que quand je vois le planning, et ce qu'il y a de prévu pour 2023, très honnêtement, il y a de très très belles opportunités qui se présentent à moi, justement parce que je suis sortie de cette zone de confort, donc je vous invite vraiment à le faire. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir peur, qui peuvent se dire qu'elles ne sont pas capables, ou même plein de petits démons psychologiques qui sont par là, et je le sais parce que je suis passée par là. Mais les gars, je peux vous le dire. Si moi, aujourd'hui, je suis capable de faire une vidéo, de m'exposer sur YouTube face caméra, ou même juste être en train d'enregistrer cet épisode de podcast qui est un peu plus personnel que d'habitude, je dois quand même l'avouer, et sans cut, sans devoir penser à 36 fois ce que je vais dire, sans réel script, j'ai juste un peu structuré mon propos et mis quelques points clés, mais rien de bien extraordinaire. Quand moi, je suis capable de faire ça aujourd'hui, tout le monde est capable de déplacer des montagnes. Surtout que, remettons quand même les choses dans le contexte, dans quelques jours, il y a une masterclass gratuite. À l'heure où j'enregistre cet épisode, et il manque encore quand même pas mal de jours de promotion, sachez qu'on est à plus de 50 inscrits, on va être en direct. Donc, effectivement, j'ai toujours un peu cette appréhension et cette peur de ne pas y arriver. Mais, et si je n'y arrive pas ? Et s'il y a un problème technique ? Et si, et si, et si ? Bah, c'est pas grave. La Terre ne s'arrête pas de tourner et j'arrête en fait d'être trop dure avec moi-même. Je vais essayer, bien entendu, et je vais faire tout mon possible pour que tout soit parfait. Et du coup, si vous voulez faire partie de notre petit rendez-vous digital autour d'un café ou d'un thé, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode de podcast. Je serai ravie de vous compter parmi nous et surtout, je serai ravie de pouvoir répondre à toutes vos questions et de vous exposer tout ce que j'ai à vous dire. Mais l'idée ici, c'est vraiment de vous montrer que, en fait, c'est possible. Et là, je ne vous enregistre pas un épisode de podcast en mode bullshit, en mode tout le monde peut y arriver, machin, je ne sais pas quoi. Non, non, pas du tout. Faites ce chemin et allez faire des recherches si vous le souhaitez. Vous ne trouverez rien sur moi depuis, je dirais, et je me suis lancée en 2016. Entre 2016 et 2021 du mois, vous ne trouverez jamais rien sur moi parce que, vraiment, il y avait cette timidité extrême. Dans quelques jours, on est sur une masterclass gratuite et en direct. Donc, j'ai vraiment envie de vous dire que tout est possible à partir du moment où vous allez vous donner les moyens et surtout, ça peut paraître très, très cliché, mais vous êtes votre seule limite. On est les seuls à se mettre des barrières pour rien et forcément, bien entendu, il y a forcément des aspects de votre personnalité à prendre en compte. Et si, pour le coup, par exemple, dans votre cas, c'est également la timidité, une fois, quelqu'un m'a dit que les entrepreneurs timides, c'était souvent les entrepreneurs les plus authentiques, les entrepreneurs les plus perfectionnistes et les entrepreneurs qui avaient réellement envie de bien faire les choses. Et ce n'est pas juste de la timidité, c'est de la perfection que l'on recherche avoir envie de toujours faire mieux. Cette définition m'a vraiment fait du bien, en fait, parce que je me suis dit oui, c'est vrai. Et maintenant que je m'expose, ça ne veut pas dire que je fais moins bien les choses, ça veut juste dire que je dépasse encore plus mes limites pour devenir quelqu'un de meilleur et j'espère que vous le ferez également, vous, de votre côté pour cette nouvelle année. Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner ou à laisser une note quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada